Qu'est-il ? Et je suis très content d'être ici en France. L'intérêt de compéter avec 4000 me semble quelque chose... une loucure ! Sophie a aujourd'hui 17 ans. Il est 7h du matin. Sous-titrage ST' 501 Le départ, un spectacle à lui seul. 36 minutes s'écoulent entre le passage sur la ligne du premier et du dernier concurrent à s'élancer. Pour encadrer, surveiller, guider ce peloton géant, 300 personnes, 12 motards, 100 infirmières et secouristes, 8 médecins rassemblés par sport-organisation. Dans le ciel, un hélicoptère veille en permanence. La vallée de Chevreuse est belle. Elle est devenue un véritable paradis pour les cyclotouristes forêts, telles celles de Rambouillet, château, monastère, abbaye, sous bois. Une première fois, le peloton passe à Châteaufort en Yvelines. La stèle de Jacques-Anctil, érigée par les Amis du Tour de France à l'initiative de Jean-Marie Leblanc et Xavier Louis, est encore recouverte d'un drapeau tricolore. Les concurrents la découvriront quelques heures plus tard. ... 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 S'alimenter, une règle essentielle en cyclisme pour éviter la fringale qui coupe les jambes et contraint à l'abandon. Pour assurer le ravitaillement de 4000 concurrents, plus de 10000 litres d'eau minérale, 400 kg de pommes, 950 kg d'oranges, 82 kg de bananes, 120 kg de citron, 4500 litres de thé, 4500 gobelets. Et encore 500 paquets de pain d'épices, 8000 pâtes de fruits, 2 tonnes de sucre, 100 kg d'amandes, 95 kg de figues, 85 kg de dattes, 64 kg de raisins secs, 8000 paquets de biscuits. Sous-titrage Société Radio-Canada Milon-Lachapelle, 18% de dénivellation, 2,5 km d'ascension après 192 km de course, un véritable mur. tel celui de Gramont dans le Tour des Flandres ou celui de Huit dans la Flèche-Vallonne. Certains concurrents sont à bout, mais ils ne cèderont pas. Villiers-Le Bâcle et l'arrivée sont proches, à 13 km très exactement. Il faut tenir, souffrir encore pour terminer, même à pied. La douleur des angles. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Elle va bien à droite. Ça va mieux par là. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça va ? Ça fait du bien. Ça va ? 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 Pendant quelques kilomètres, Gérard Rouillet, ici en deuxième position, a pu croire à la victoire. Il était seul en tête, Philippe Quintin avait été victime d'une erreur de parcours. Mais Quintin revient et dépasse sans le regarder son rival pour remporter la première édition de la Jacques-Anctil. 207 kilomètres bouclés en 5 heures 36 minutes 6 secondes, la moyenne est respectable, 36 kilomètres heure 953 malgré une très forte chaleur. Philippe Quintin n'est pas un inconnu, il a terminé second de Paris-Rouen en 1988 dans Bordeaux-Paris, ouvert aux professionnels, aux amateurs, il a mené une échappée de 120 kilomètres. Le dernier arrivera 5 heures 38 minutes plus tard, ils seront 3 149 à terminer. Vous savez que pour faire un tour de France, on ne peut pas quand même demander à un coureur de manger 200 grammes de viande avec un mouillon de légumes par jour, c'est pas possible. On ne peut pas non plus manger 2 kilos de viande, alors pour compenser les efforts, pour compenser la somme d'énergie dépensée dans une étape, il faut bien qu'il fasse, qu'il ait recours à des vitamines et aussi pour s'énerver un peu des petits stimulants, c'est tout à fait normal. Moi j'ai un coureur un petit peu différent, je donnais des rendez-vous aux journalistes, je donnais des rendez-vous à la presse. Alors on ne pouvait pas parler de moi toute l'année en bien, on s'attendait, quelquefois au contre-performance, ça pouvait venir dans le Paris-Dix, ça pouvait venir dans les classiques, on pensait que j'attendais qu'il était sur le déclin, ou qu'il a accusé les fatigues qu'un tour de France passait, alors c'était ma façon de courir, je courais à l'économie, et j'ai couru à l'économie depuis le début de ma carrière, pendant 10 ans j'ai essayé de courir à l'économie, et si quelquefois il m'arrivait dans un théâtre de France, j'avais une série de rattrapages avec des courses contre la montre. À Jacques Anquetil, 5 tours de France, 9 Grand Prix des Nations, Bordeaux-Paris, record de l'heure, deux tours d'Italie, un tour d'Espagne, Liège-Bastogne-Liège, 5 Paris-Nice, 2 Dauphiné libérés, 4 critériums nationaux. Mon père en fait, je ne l'ai pas connu de coureur, c'est en fait à travers vous que je le connais, à travers cette pierre tout ça, j'apprends le style qu'il avait, les efforts qu'il a fait, le palmarès qu'il a eu, et en fait c'est comme ça que j'apprends à connaître mon père. Donc pour moi il est toujours vivant à travers vous, à travers l'image que vous donnez de lui. On te demande si elle est jolie, moi chérie, la statue, est-ce que ça te plaît ? Non, ça te plaît pas, quand il faut dire oui tu dis non, c'est ça ? Hein ? Ça te plaît pas du tout ? Non, alors il dit que ça ne me plaît pas. Voilà. Sa famille, ses amis, ses anciens équipiers adversaires ont constitué cette silhouette géante et ce vélo pour toujours. Je vais bien, c'est-à-dire que je vais vous donner, c'est-à-dire qu'il faut être vivant. Y'a pas été vivant mais... Je vais te laisser, c'est-à-dire que je vais te laisser, c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut faire. Et j'ai pas été vivant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut, qu'il faut qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut. Que jelü pour ce que vous venez de faire. Musique Pour moi, ça fait partie des grands coureurs qui ont fait ce siècle. Je crois que c'est l'image qu'il faut garder de l'homme qui a toujours dit si rien n'est fini, demain on peut toujours gagner.